Bonjour à vous les petits Snéphiles et bienvenue dans ce nouvel épisode des films inoubliables. Ça faisait quand même un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé pour ce format. Cinq mois ! Il est toujours là, lui. Il nous a pas quitté. Oh oui. Je te quitterai jamais ! Alors ferme ta putain de gueule, parce qu'aujourd'hui, pour la dixième, on va parler du plus gros succès de tous les temps au box-office. Je veux parler Avengers Endgame ! Avengers Endgame. Je vais donc parler d'Avatar. Coupe les droits d'auteur, putain ! Alors oui, je sais qu'à l'heure actuelle, nous sommes toujours en pleine hype d'Avatar 2, mais vu que sur la chaîne, on est toujours à la traîne, eh ben... On s'en bat les couilles ! On parle quand même du premier. Avatar est sorti en 2009 et il est réalisé par l'immense légende James Cameron. James Cameron ! Produit et distribué par feu, la 20th Century Fox, ainsi que les sociétés L'Ice Storm Entertainment, la propre société de production de James Cameron, Dune Entertainment, Giant Studios, Ingenious Film Partners. Et le film va quand même coûter la modique somme de 237 millions de putain de dollars ! Et il va littéralement réussir à tout faire péter au box-office ! Non ! Pas comme ça ! Comme ça ! Parce que le film, à l'heure actuelle, avec ses différentes ressorties, a quand même rapporté la petite somme de 2,922 milliards de dollars ! Des millions, des milliards de dollars ! Et tout ça grâce à un seul type ! De toute façon, quand tu mates la fiche de distribution, tu vois toujours le même nom partout ! Réalisation ! James Cameron ! Scénario ! James Cameron ! Producteur ! James Cameron ! Montage ! James Cameron ! Aaaaaah ! Ce type est partout ! Mais alors, la question que tout le monde se pose très cher, mais qui est ce putain de James Cameron ? Mais oui, c'est vrai, double fictif qui sort directement de mon cerveau, mais qui est James Cameron ? Eh bien, de Bonsoane nobleguigui, vous venez souvent ici ? Alors, si je peux me permettre... C'est qui ce con ? Drôle de façon de dire Bonsoane, imaginons là, je me mets à blablater sur Cameron, c'est auquel des deux là, qu'il faut que je dise de fermer sa gueule ? Oh ! Drôle de façon de fermer sa gueule ! Donc, James Cameron est un réalisateur canadien, né le 16 août 1954, dans la bourgade de Kapuskasing au Canada. Il est né le bougre ! Le Jimmy, c'est un Técos acharné, un bonhomme qui a commencé sa carrière chez New World Pictures. C'est la boîte de Roger Corman, c'est le roi de la série Z, tout ça, tout ça. Et alors là-bas, le Jimmy l'officiera dans le département effets spéciaux, avant de se lancer dans la réalisation de, haute surprise, un film de série Z, le bien connu Piranha 2. Je te dis haute surprise comme un connard, comme si c'était logique, alors qu'à la toute base, le mec, il ne voulait ni le réaliser, c'était même pas lui qu'on avait appelé à ce poste. Et après ça, le mec a juste plié le game à quasi chaque réalisation. 84, Terminator, Pépite, 86, Aliens, Chez l'œuvre, 89, Abyss, Regardez Abyss, 91, Terminator 2, Chez l'œuvre, 94, True Lies, Regardez True Lies, 97, Titanic, le box-office s'en souvient encore, et enfin 2009 avec le film qui nous intéresse aujourd'hui, Avatar. Ah mais c'est pour ça, le titre de la vidéo ! Avatar, c'est le projet de longue date de Cameron. Étudiant, il y pensait, 94, il écrivait un script, et quand il l'a passé à Lando, ce dernier lui a dit « Mais PTDR, ferme ta gueule, reviens dans 10 ans ! » Du coup, Cameron, il était chafouin. Et quand Cameron, il est chafouin, il nous prend son sous-marin, et il nous fait des docu. « His name is James Cameron, the bravest pioneer, no budget too steep, no sea too deep, who's that ? It's him, James Cameron. » « Systems are normal, you guys hearing the song okay up there ? » « James Cameron, explorer of the sea. » « Yes, James, we'd hear the song. » Et un jour, Jimmy, il est sorti de son sous-marin. Il est passé voir Zemeckis, qui faisait son béhulf. Et là, le Cameron, il t'a découvert les prémices de la performance capture. Et là, on l'avait totalement perdu, il avait complètement pété un plomb, le gars. Du coup, il a fait des tests et tout avec ILM, et comme c'était concluant, mais qu'ils étaient quand même assez occupés, il est parti voir Weta. C'est la boîte de FX de Peter Jackson. Le truc, il est bien pensé, en plus. D'un côté, t'as Weta Digital pour le côté CGI slash numérique, et de l'autre, t'as Weta Workshop pour les effets pratiques. Puis le mec, il va t'appeler du Stan Winston, du James Horner, il va t'optimiser la performance capture, t'inventer une caméra entre guillemets, te faire ça en 3D, et par contre, il va falloir que je ferme ma gueule parce que c'est pas ma vidéo. À la limite, j'ai envie de te dire, si tu veux plus de détails concernant la production d'Avatar, va check le CIEFCC en question, même si je le trouve sur potaté en termes de forme. Et bah voilà, c'était comment il a fait ce con pour arriver jusqu'à Avatar. Des bisous, que la volupté du lait d'Amantiat Guy ne vaut pas sur le ruisseau de votre destinée, moi, faut que je retourne vers ma putain drama. Euh, c'était... Bien, on pourrait peut-être... Non, mais il a tout dit ! Alors au risque de paraître innovant, ça vous dirait pas d'enchaîner, de parler du film ? À vos ordres ! Alors, Avatar se déroule en 2154 sur la planète Pandora, une des lunes de Polyphème, une planète géante gazeuse en orbite autour d'Alpha Centauri A, le système stellaire le plus proche de la Terre. On y suit Jake Sully, un ancien marine qui se voit offrir la chance de partir sur Pandora où de puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. Parce que ce petit caillou gris vaut 20 millions de kilos, c'est la seule raison. Et parce que l'atmosphère de Pandora est toxique pour les humains, ceux-ci ont créé le programme Avatar. Oh ben ça, ça tombe bien alors ! Ce sont donc des hybrides créés génétiquement en croisant l'ADN humain avec celui des Navi, les Autochtones de Pandora. Jake est recruté en remplacement de son frère décédé car il possède le même patrimoine génétique que lui qui devait initialement piloter un Avatar. Comme par hasard ! Sous forme d'Avatar, Jake peut de nouveau marcher, on lui confie une mission d'infiltration auprès des Navi devenu un obstacle trop conséquent à l'exploitation du précieux minerai. Mais tout va changer lorsque Naï-Tiri, une très belle Navi, sauve la vie de Jake. Et quel putain de bon film ! Je confirme ! Non mais sérieux, pour l'avoir revu en salle récemment, en 3D et en 4DX, il met à l'amende la plupart des blockbusters actuels et j'avais très peur entre nous d'avoir extrapolé mon expérience de cinéma et que le souvenir que j'en avais ne soit basé que sur de la nostalgie. Et non ! Et c'est toujours aussi kiffant. Alors aujourd'hui, on va revenir sur certains points qui font qu'à l'heure actuelle, ce film est toujours une masterclass et qu'il est toujours autant d'actualité. Et on va passer tout de suite sur les dégueuleurs de Bill qui te disent toujours « Ouais, le scénario, il est trop simple ! » Oui, et alors ? Je vais prendre un exemple simple. Quand ton père a couché avec ta mère pour te créer, c'était pourtant simple et personne ne s'en plaint ! Ou pas ! C'est une histoire universelle, certes, mais efficace, déjà vue et revue, certes ! Pour les exemples les plus récents, on pourrait citer notamment « Danse avec les loups » réalisé et interprété par Kevin Costner où un soldat nordiste va adopter peu à peu la culture indienne car il y retrouve des valeurs plus proches des siennes quitte à renier sa propre patrie. Même constat que l'on pourrait faire pour le film « Le dernier samouraï » film d'Edward Swick sorti en 2004 avec notre ami Tom Cruise. N'oublions pas que le film arrive en 2009 et qu'on est encore dans un contexte de guerre en Irak qui ne se terminera qu'en 2011 et qu'on peut lui imputer le reproche de voir une nouvelle fois un blanc américain et militaire venir sauver un peuple exotique oppressé. Et est-ce qu'on en a quelque chose à foutre au final ? Non, parce qu'on pourrait aussi y voir une critique de la réinsertion des anciens vétérans dans la société et de l'abandon de ses anciens soldats par l'armée américaine. Ici, Sully accepte la mission car il se sent inutile dans la société, qu'il vit comme un paria et qu'il espère trouver l'argent pour se payer une opération pour pouvoir remarcher. Mais comme toute fresque grandiose, on pourrait rapprocher le parcours de Jack à celui des plus grands héros du cinéma. En effet, on a un parcours initiatique du héros en la personne de Jack qui est notre repère tout le long du film qui nous permet de découvrir Pandora, ce peuple, cette culture qui nous implique émotionnellement dans le récit, qui nous touche et qui va nous faire épouser la cause pour les navis. Voilà, tu veux quoi de plus ? Rien ! Et même si je vous concédais qu'au pire, le scénario est trop simple, vous l'avez vraiment regardé ce putain de film ? Mais que c'est beau, putain ! Les effets sont magnifiques, les effets en relief en 3D sont saisissants, la manière dont sont filmés les personnages en motion capture est crédible et fait vraiment ressortir les émotions. Et quand tu regardes le making of, tu vois que les mecs ont appris à bouger comme des navis, à se battre, à se déplacer comme eux pour que ce soit plus réaliste. Et pour les aspects les plus techniques, parce que nous, on va se le dire, on est un peu des arnaqueurs, je vous renvoie au CIO FCC de l'ami Scheisel Reborn qui vous expliquera tous les aspects et toute la pré-production et aussi tout le tournage. Il y a aussi le fait que c'est ce film qui a relancé la mode de la 3D au cinéma. Pour le meilleur, avec Gravity et quelques cas de films d'animation et pour le pire, avec la quasi-totalité des conversions en 3D qui ne sert pas à grand-chose en fait. Bon, après, ce n'est pas la conversion en 3D le problème, eh bien, on s'en fout, sinon je suis reparti pour une page de script. Et pour l'avoir revu récemment, c'est vrai que la force du truc, c'est que tu y crois à cette histoire. À quasiment aucun moment, tu te dis que c'est une histoire en image de synthèse et que ça fait fake. Si genre, tu étais vierge de toute information et que tu découvrais ce film, tu pourrais te dire que peut-être dans une galaxie éloignée très très lointaine. Ta gueule, je disais donc qu'on pourrait s'imaginer qu'il y a un peuple bleu qui vit dans une galaxie éloignée, qui vit moitié culnue et qui arrive à se connecter à la nature avec leur queue de cheval. Et ils baisent les animaux ! Putain ! Mais l'univers des navis, je vous jure, revoyez-le, comment c'est riche de détails, de propositions. Tu as des idées partout, des plantes, des animaux, des paysages. Ils ont créé une langue ! Comment ? La langue ! Oui ? De 2200 mots ! Bordel ! Kaltzi, bonjour ! De pied ? De pied ? Ratshapang ! Ne pas tuer ! Précision très utile ! Ça, c'est le cheval ! Quand tu vois qu'en ce moment, la grosse facilité consiste à pomper des comics et à les adapter au cinéma et en le faisant mal, merci Chi-Hulk ! Chi-Hulk ! Aaaaaah ! Ici, ce serait quand même de l'hypocrisie mal placée de dire le mec s'est pas cassé le cul ! Surtout qu'avec l'univers qu'il a créé, James Cameron est digne de figurer au Panthéon des plus grands qui ont réussi à créer des univers originaux tels que George Lucas, Peter Jackson, etc. Et l'action dans tout ça ? Parce qu'on est quand même chez James Cameron ! Alors, c'est vrai qu'il t'a fait ça ! Ou ça ! Tu veux de l'action ? Eh, t'es chez James Cameron, mon pote ! Tu as de l'action absolument partout, que ce soit dès la première excursion dans la forêt en passant par l'entraînement de Jake ou le combat final qui est rythmé au poil de cul et comporte ses moments épiques et ses morceaux de bravoure. Et force est de constater pour confirmer les détracteurs que Cameron puisse directement par moment dans sa propre filmographie comme le caractère de Quaritch et des Marines qui te fait penser directement au groupe de commandos d'Aliens 2. Ou alors les robots de combat qui te font penser aux robots d'Aliens 2. Mais tu retrouves également des personnages féminins forts propres au cinéma de Cameron comme celui de Nightyrie ou alors celle de Sigourney putain de Weaver qui renvoie directement à nos chouchoutes Ellen Ripley ou alors Sarah Connor. Et puis de l'action, de l'action, de l'action tout le temps. Oublie pas de parler des thématiques. T'excites pas, j'y arrive. Alors c'est vrai qu'en renvoyant le film tu te rends compte que l'humanité n'est qu'une sombre merde qui pense qu'à tout piller et à tout détruire pour se faire du pognon. Ah ! Mais on se rend compte également que le message n'a jamais été aussi pertinent parce que depuis 2009 on s'est quand même payé coup sur coup crise économique, révolte populaire, trop off-nucléaire. T'es bon, t'as fini ? Un petit dernier pour le plaisir. Tu vois quand même que le mec avait senti que ça allait puer du cube prochainement et il critique allègrement les systèmes économiques et sociaux des pays occidentaux qui ne pensent qu'à se faire de la moula. Au-delà de ça, on retrouve la dimension écologique importante pour Cameron, dimension qu'il avait déjà traitée dans son précédent film Abyss où une race extraterrestre vivant au fond de l'océan venait éduquer et prévenir l'espèce humaine de sa propre destruction. En nous balançant une énorme vague sur la gueule. Dans Avatar, cette dimension s'illustre par ce peuple qui vit en symbiose avec la nature symbolisée par la déesse Ewa qui est l'âme de la planète. Déesse qu'on pourrait rapprocher du mythe de Gaïa et de Déméter dans la mythologie grecque. Le film comporte également une sensibilisation pour la cause animale car les personnages n'ont pas la volonté de tuer des animaux mais il faut le voir comme une nécessité pour pouvoir survivre, manger, d'où le fait que les navis s'excusent auprès des animaux avant de les tuer. Et nom de Dieu, lâche au bout de jambon ! Pardon ? Quand tu y penses, on commence juste à être sensible à la cause animale, à la surconsommation de viande mais heureusement, je pense qu'on a le temps d'arranger tout ça pour offrir un avenir meilleur à nos enfants. Nous sommes en guerre. Et merde. Too late. Voilà ce que j'ai retenu de mon dernier visionnage d'Avatar. Pour moi, c'est une masterclass de fou et c'est pour ça que ce film est un film inoubliable. Et puis pour ceux qui n'auraient pas aimé la vidéo, eh ben, pouce rouge ! Pour terminer, c'est vrai que quand tu penses aux plus grands films de tous les temps ou à James Cameron, tu penses plus facilement à Titanic, Terminator 2, Aliens, mais Avatar n'aura jamais bénéficié d'une aura divine ou mythique comme d'autres films dans l'histoire du cinéma. Alors, il y a des gens qui te diront que c'est à cause du manque de merchandising sur les licences. Je comprends l'argument mais comme c'est les mêmes personnes qui te disaient qu'Avatar 2 allait se planter au box-office, je me permets d'être dubitatif. Maintenant, si on prend les faits, bah si on prend les faits, Avatar a juste inventé une nouvelle méthode de production à lui tout seul, démocratiser la performance capture, établir une valeur étalon en termes de rendu des effets spéciaux aux photoréalistes et tout ça en éclatant allègrement la première place du box-office mondial. Alors ça, du coup, c'était pour la trace qu'il va laisser dans l'histoire. Maintenant, les histoires d'aura et de mysticisme, je t'avoue, je les laisse aux gens cinéphiles de Twitter. Très bonne analyse, mon ami. Espérons que Avatar 2, sorti en décembre 2022, remédiera à tout ça et qui permettra d'avoir une plus grande résonance à la saga dans le grand livre de l'histoire de cinéma. Parce que n'oublions pas, ce n'est pas ni une, ni deux, ni trois, mais quatre suites qui nous préparent. Putain ! Ce mec est dingue. Nous, en tout cas, on sera au rendez-vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous plaira et que ce format modifié vous aura plu également. Aussi, je remercie Johan de la chaîne Chaisel Rebound d'avoir participé à cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir et d'aller checker son travail. N'oubliez pas également le petit abo, le pouce qui fait du bien et le petit com. Et nous, on vous dit simplement à bientôt !